j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog d'un format un peu nouveau un peu différent je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus courtes beaucoup plus concises et beaucoup plus pratique en pratique pour vous parce que j'adore vlogger j'aime bien vous montrer des petites choses du quotidien ça peut être des recettes des choses que j'ai reçu des choses que j'ai acheté des petites astuces et en fait c'est un peu noyé dans mes vlogs ou je blabla de beaucoup donc je vais essayer d'aller à l'essentiel donc je teste ce nouveau format j'espère ça vous plaire j'attends vos retours en commentaire pour voir un petit peu comment je peux améliorer ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas dans ce format là donc vraiment j'attends vraiment vos avis donc là je vous fais une petite intro je vais vous montrer une petite chose que j'ai reçu et à la fin de la vidéo vous aurez une séquence que j'ai tournée pour ces discounts pour un autre produit que j'ai reçu pour des huiles essentielles que j'utilise dans mon diffuseur mais voilà je vous l'avais vraiment tout à la fin de la vidéo comme ça si jamais ça vous intéresse pas vous ne la regardez pas voilà tout simplement ensuite vous allez avoir en vidéo des moments de ce week-end où on a fait l'anniversaire de mon petit frère mais de toute façon je vous explique pas trop parce que dans tous les cas vous aurez la séquence vidéo et ma voix en off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait ce qu'on en a pensé si je vous recommande ou pas pour les activités etc je vais aussi vous montrer mes calendriers de l'avant les lectures du moment des enfants et voilà de petites choses comme ça je vais essayer de voilà d'essayer de concentrer l'essentiel dans une petite vidéo j'espère que je vais y arriver et j'espère que ça va vous plaire on commence tout de suite donc la petite parenthèse du début c'est juste pour vous présenter ce petit produit que j'ai reçu de la part de la marque grande cosmétique donc je suis très contente je vais le tester c'est un sérum pour les cils donc les effets en tout cas ce qu'on voit sur sephora sont assez dingues c'est aux alentours des 90 91 94 % d'amélioration entre 4 et 6 semaines je peux pas vous dire ça fait que quelques jours que je l'utilise mais j'ai très hâte de voir les résultats et voilà comme je vous l'ai dit il est reçu gratuitement donc je vous ferai quand même un retour sur une prochaine vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé mais si les avis sont véridiques je pense que ça doit pas mal marché et moi j'ai très peu de cils donc donc voilà c'est vraiment idéal je vous dirai du coup dans un autre blog pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce petit produit pour vous montrer un petit peu c'est un packaging doré qui est sympa il est lourd il fait assez qualitatif il fait pas qu'il tue du coup du tout et voilà mais écoutez je vais tester ça je vous en reparle donc promis je vais t'expliquer parce qu'elle est encore en train de se laver tu sais ce matin on a parlé des points donc là tu vois j'ai marqué kaila et aaron tu le vois ok là il ya des chiffres 1 2 3 tu connais les chiffres jusqu'à 30 d'accord et à 30 on a quoi je vais te montrer peut-être mais pour avoir tous ces points il faut faire des bonnes actions ou goûter des choses ou ranger la chambre et des mamans d'accord tu vas faire la cuisine oui la cuisine aussi ça compte mais après tu mettra plus ou moins de temps d'accord mais c'est pas grave 30 points il a marqué 30 points choix dans la boîte à cadeaux quand tu as 30 points tu peux choisir dans la boîte à cadeaux un petit cadeau je vais te montrer ce que s'il ya dans la boîte à cadeaux je vais te montrer la boîte à gâteaux boîte à cadeaux ouais c'est ça la boîte à cadeaux je t'ai mis tout ce côté des garçons tout ça là dessus il ya des cartes à gratter de mickey là il ya des autocollants baby shark dessous là il ya tout ça le garçon il ya pas mal de fois regardé un deux trois quatre cinq six sept huit et après ces côtés kayla les filles quand on sera jusqu'à la ligne on aura un cadeau oui un cadeau à choisir dans la boîte à cadeaux ça c'est le côté donc je vous reprends deux semaines après la petite séquence que vous avez vu juste avant pour vous parler un petit peu du nouveau système de points qui fonctionne très très bien là à ron nous montre du coup son dernier petit cadeau c'est une petite voiture de lego qu'il a monté tout seul et qu'elle a eu un petit bébé comme ça le samedi on allait faire un tour à la forexpo de montpellier là on est en train de regarder une expo de plus mobiles qu'avait fait un vendeur c'était plutôt sympa et ce qu'on a vu principalement c'est l'exposition sur le thème de tokyo avec les enfants ils ont plutôt apprécié c'était très sympa assez rapide vous allez voir je vous ai filmé la grande majorité de ce qu'il y avait sur l'expo voilà c'était sympa à faire mais c'était très rapide donc faire le tour comme vous l'aurez compris on peut voir des tenues de samouraïs donc ça autant vous dire qu'aaron qui a fondé la période ninja en ce moment était super content d'en voir en vrai on a pu aussi voir de très très beaux kimono vraiment magnifique là on était dans un endroit qui voulait rappeler un temple tout simplement et c'était plutôt bien fait les enfants ont pu noter sur des petites cartes qui étaient mises à disposition des petits souhaits qu'ils ont ensuite accroché sur des petits poteaux en bois qui ont produit un petit peu des poteaux qu'on trouve dans les temples donc ils ont beaucoup apprécié cette idée là c'était assez ludique et très rigolo à lire je pense que cette petite zone était la préférée des enfants on pouvait y voir une grande statue de godzilla alors on a beaucoup apprécié il y avait des petites statues de pokémon des gros des grandes affiches en fait avec plein de dessins de manga une statue de goldorak voilà c'était très très joli à voir c'est dommage que l'exposition n'était pas plus longue en fait à ce niveau là surtout ce qui touchait les animés manga c'était plutôt sympa on a fait une petite pause ravitaillement pour manger off lunch c'était clairement pas terrible ça faisait longtemps que je n'étais pas allé mais je n'y retournerai pas et le dimanche matin on est allé au cinéma on est allé voir la famille adams 2 les enfants ont beaucoup aimé moi aussi on prend toujours du plaisir à aller au cinéma et c'est une activité plutôt détente que je vous recommande sans grand souci le dimanche après midi c'était l'anniversaire de mon petit frère jordan et on l'a fêté au sport break à bayard donc c'est pas très dans mon collier c'est très sympa comme concept c'est un mélange de sport et les jeux vidéo et la réalité la réalité virtuelle les enfants ont adoré j'ai trouvé ça très sympa et comme je vous le dis encore une fois ça change vraiment d'activité vous allez voir un petit peu quelques unes mais on n'a pas tout tout filmé il y en a il y en a plusieurs autres mais les enfants se sont vraiment éclatés en plus je trouve qu'au niveau de l'organisation pour les anniversaires c'était vraiment bien l'animateur voilà c'est très bien occupé de nous on n'avait rien à faire juste à aller regarder s'amuser c'était assez rigolo surtout la partie de foot en balle là c'était très très sympa c'est très sympa c'est très sympa Je voulais vous parler des cadeaux d'anniversaire de mon petit frère, si jamais ça peut vous donner des idées ou vous inspirer pour Noël qui arrive. Il a eu beaucoup de Lego Mario, donc les Lego Mario il faut le kit de démarrage et après vous pouvez rajouter plein plein de boîtes. Il en a eu un certain nombre et ça lui a beaucoup plus, je trouve ça très sympa, les Lego sont animés, ça fait travailler la construction, l'imagination. C'est vraiment top comme idée de cadeau si jamais ça peut vous intéresser. Quand vous organisez l'anniversaire à Sportbreak, l'enfant qui fête son anniversaire a un cadeau, un coupon d'activité d'une heure, donc mon petit frère pourrait y retourner pour faire une heure d'activité tout seul. Et son plus gros cadeau, ça a été une très très jolie tablette, il était ravi, voilà. La petite idée recette de la semaine, peut-être je vous l'ai déjà montré, mais au cas où c'est tout simplement une blanquette faite avec de la volaille, donc ça peut se faire avec du poulet ou avec de la dinde. C'est avec du poulet de mémoire. C'est une recette qu'on peut retrouver sur l'application Coco Mix qui sert pour les robots de cuisine. Niveau lecture, Kayla lit en ce moment les princesses Sarah en BD, inspirée de l'histoire de Princesse Sarah classique, mais un peu revisité. Niveau plus petit, Aaron a reçu ce livre, Te souviendras-tu de nos Noëls enchantés ? Et j'aime beaucoup cette collection, Aaron a déjà un livre de la même collection sur un petit garçon. Ça parle, Bella pour le coup, des souvenirs de Noël et des moments importants de cette période. Et voilà, le livre est magnifique, il est cartonné, très pratique pour les plus petits. Niveau calendrier de l'avent, j'ai commandé le Blissim, donc de Birchbox. C'est la première année que je commande chez eux. L'année dernière, j'ai pris celui de Ritual, donc j'ai été très contente. Mais j'avais envie de changer un petit peu et celui-là, j'avoue, me plaisait énormément. Autant au niveau esthétique du calendrier que contenu, voilà, je pense que vous le verrez. Au niveau du prix, il est plutôt raisonnable par rapport à d'autres calendriers mélange en beauté et skin care. Il était à 59 euros et quand on s'abonnait à la box, il était à 49 euros. Prix que j'ai donc payé, parce que je me suis abonnée à la box. Et comme un calendrier de l'avent ne suffisait pas, j'en ai commandé un deuxième, juste avec du make-up. Ce calendrier, ça fait plusieurs années que je vais le prendre pareil, mais il est un peu compliqué à trouver. Si je retrouve le lien par lequel je vous suis passée, je vous mettrai un bord d'info. C'est le calendrier de la marque Essence. C'est un calendrier uniquement avec du maquillage. C'est une marque qui ne coûte pas très très cher, Essence, mais avec des produits de très bonne qualité. Donc j'ai hâte de voir ce que contient ce petit calendrier. Et enfin, mon dernier petit achat Vinted, des vernis Dior. J'adore la couleur, ils sont vraiment très jolis. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'un petit produit que j'ai reçu de la part de C-Discount. C'est un lot d'huiles essentielles. Vous les voyez ici, toutes installées. Je vais vous les montrer de plus près et vous en parler un peu plus en détail. Alors d'abord, j'ai reçu ça très bien emballé et ça se présente comme ça. Le coffret. Donc si vous prenez le même lot que moi, donc c'est 16 huiles essentielles, vous recevez deux coffrets de ce format. Donc c'est très simple. Alors on l'ouvre ici. Pareil, je vous ai montré un petit peu des plans un peu plus rapprochés. Mais voilà, la boîte s'ouvre là. Et là, vous avez 6 huiles essentielles par boîte. Donc voilà, très bien emballé. C'est arrivé sans aucun souci. Pour vous parler un peu plus en détail du produit, je vais vous donner toutes les senteurs d'huiles essentielles qu'il y a dans ce petit lot. Donc je vous regarde la petite liste parce que je ne les connais absolument pas par cœur. Donc dans ce lot, on a l'odeur rose, pêche, jasmin, fleur de cerise, vanille, ananas, calendula, boîte centale, cèdre, fraise, cerise, café, myrtille, pastèque, mangue, noix trop court. Voilà, vous voyez là, c'est vraiment une large gamme d'odeurs. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa déjà au niveau du choix du lot. Les huiles essentielles ont plusieurs fonctions. Moi, je vais vous dire comment je les utilise, mais il y en a plein d'autres. Moi, je m'en sers principalement dans mon diffuseur d'huiles essentielles. Je les mets dans un petit peu d'eau et ça me diffuse l'odeur dans toute la pièce et j'aime beaucoup. Ça permet de vraiment bien parfumer une pièce. En dehors de ça, les huiles essentielles ont des vertus thérapeutiques. Donc c'est à double bénéfice. Donc toutes les vertus sont différentes selon les huiles que vous utilisez. Je vous invite à vous intéresser un petit peu plus à ce sujet dans des livres ou en cherchant un petit peu sur internet selon les senteurs que vous avez disponibles. Elles ont de multiples utilités. Ensuite, on peut s'en servir dans des produits ménagers. On peut s'en servir pour faire des massages à mélanger avec de l'huile, évidemment. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est un produit assez multi-usage. Et là, pour le coup, vous avez beaucoup de senteurs. Donc vous en avez pour très, très longtemps. Petite parenthèse, sur les femmes enceintes et sur les enfants en bas âge, toutes les huiles essentielles ne sont pas autorisées. Donc renseignez-vous bien avant si vous êtes dans ce cas-là. Mais voilà, a priori, si vous vous renseignez, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est une très, très bonne idée de cadeau à l'approche des fêtes en plus. Donc franchement, n'hésitez pas à vous tourner vers ce style de produit. Je pense que ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai dit, c'est à multiples usages et à multiples vertus. Donc franchement, que des avantages sur ce produit-là. Je vais vous montrer juste de plus près les petits flacons d'huile essentielle. Donc ce sont tous des flacons qui ont le même format. C'est des formats de 10 ml. Donc c'est quand même assez conséquent pour des huiles essentielles. Ils ont tous donc un petit bouchon noir et un petit diffuseur de gouttes. Elles sentent très, très bon et très, très fort. Donc dans le diffuseur, ça fonctionne hyper, méga bien. Mais je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, pour plein d'autres utilités, ça fonctionnera très, très bien. Je n'ai pas testé encore toutes les senteurs. Mais toutes celles que j'ai testées, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la coco. Je la trouve hyper sympa. C'était une odeur que je n'avais jamais testée en huile essentielle. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça... Bon, ça fait un peu plus été qu'hiver. Mais quand même, j'aime beaucoup. Je vais vous conseiller aussi une autre odeur que j'aime beaucoup. C'est l'odeur jasmin. Ça, j'aime beaucoup quand j'ai fait le ménage. Parce que c'est une odeur très parfumée, très fleurie. Et je trouve que vraiment... Ça sent trop, trop bon. C'est une odeur de prof, mais vraiment fleurie. Donc vraiment idéale aussi. Bon, elles sont toutes bonnes, mais c'est une question de goût après. Donc je vous recommande mes préférés. Mais voilà, là, vous avez vraiment de quoi tester. Le calendula aussi, c'est assez... Le calendula aussi, ça sent bon. Je ne saurais pas décrire l'odeur. C'est pareil, c'est un peu fleuri, mais c'est très différent du jasmin qui est très frais. Le calendula, c'est plus fleur-fleur, vraiment. Mais bon, ça sent très très bon aussi. Donc moi, dans mon diffuseur d'huile essentielle, ça fonctionne vraiment hyper méga bien. Je vais les tester sous d'autres formes. Avant, je me faisais des petits roll-on avec des huiles, avec les huiles essentielles, avec les vertus dont j'avais besoin. Il y en a certaines qui sont recommandées quand on a un peu des migraines. Enfin voilà, pour plusieurs types de mots. Donc il faut bien regarder avant, mais on peut aussi les utiliser comme ça, si jamais ça vous intéresse. Donc vous l'aurez compris, je suis assez convaincue par ces huiles essentielles. Je vous invite vraiment à les tester. Ce n'est pas un cadeau à gros budget. C'est un truc qui fait très plaisir et que vous trouvez très facilement du coup sur ces discounts. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Et je pense que vous serez convaincus comme moi. Donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada